Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce mois-ci, on est au mois d'octobre. J'ai donc décidé de commencer enfin la série Calendrie de l'Avent. J'ai acheté pas mal de Calendrie de l'Avent en septembre, mais je ne voulais pas publier trop tôt parce que c'est vrai que pour moi, septembre, on est encore un peu en été. Là, on est en octobre, il pleut, il drache comme on dit chez nous. Donc voilà, on peut commencer à partir vers l'hiver et vers les Calendries de l'Avent. Donc voilà, et on va commencer cette série d'abord en parlant de tous les Calendries de l'Avent. Puis par la suite, vous verrez une vidéo, un Calendrie de l'Avent où on va unboxer le Calendrie de l'Avent. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Alors tout d'abord, nous avons... Il y a pas mal de Calendries de l'Avent. J'ai essayé de faire pas mal de choses. Je n'ai pas pu tout mettre évidemment. Et je vais vous mettre un Calendrie de l'Avent hors Makeup, il me semble. Un ou deux, je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Il y a toujours les traditionnels, le Calendries de l'Avent, le chocolat. Moi, je n'en prends pas. Mon copain en a déjà pris un Kinder. Donc voilà. Donc tout d'abord, nous avons le Calendries de l'Avent. Ceux que j'ai commandés, je peux vous les présenter. Le Calendries de l'Avent Filunique qui se présente comme ceci. Qui est au prix de 140€ sur le site de Filunique. Moi, vous savez, je l'avais payé 178€ sur le site de Filunique. Deux jours après, il était à 140€. J'ai envoyé un mail, ils m'ont remboursé la totalité et j'ai repayé le Calendries de l'Avent à 140€. Maintenant, les codes promo passent dessus. Donc voilà, à mon avis, il ne fait pas fureur et il n'est pas... Je vous laisserai voir la vidéo unboxing si ça vous intéresse. Donc il est au prix de 140€. Il est disponible sur le site de Filunique. C'est un calendrier avec la majorité de soins. Il y a quelques produits make-up, mais c'est principalement du soin. Il y a 25 cases. Et il y a différentes marques comme Laura Mercier, Huda Beauty, Elemis, Filorga. Et c'est un calendrier à tiroirs. Donc voilà, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mes petites notes. Donc voilà pour ce premier calendrier de l'Avent. Ensuite, nous avons le calendrier de l'Avent Glossy Box qui est disponible sur le site de Glossy Box. Il est au prix de 85€ pour les abonnés et 99€ pour les non-abonnés. Je l'ai précommandé, je l'attends. Donc ce sont des gros tiroirs avec des boîtes à l'intérieur. Donc voilà. Il y a 24 cases. Il y a du soin capillaire, soin peau, make-up, parfum. Pour une valeur réelle de plus de 525€. J'ai vu un petit unboxing. Je crois qu'il y a du Zoéva, du Ciate. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations. Alors le Glossy Box, il est bien mais il est toujours moins bien que celui du Royaume-Uni ou d'Angleterre. Vraiment, celui d'Angleterre, il faisait des palettes Houda, des trucs. Enfin, ça fait vraiment rêver. Alors que celui de France, il est toujours moins bien, malheureusement. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette différence. Mais voilà, c'est la réalité. Et puis voilà, c'est vraiment très très dommage. Surtout qu'en plus, je pense qu'il est au même prix. Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Mais voilà. Ensuite, Sephora propose 3 calendriers de l'avent cette année. Donc il y a le calendrier de l'avent de Sephora Collection qui est disponible sur le site de Sephora. Que je vais m'acheter, je pense, pour les jaunes et gold. Donc il est au prix de 49,99€. Et il a une valeur marchande de 80€. Il y a 24 produits, make-up, soins et goodies. Ça, c'est l'inconvénient du calendrier de l'avent Sephora Collection. Il y a souvent des goodies et ça, c'est dommage. Boîte, donc c'est mieux, je crois, que les années précédentes. Les années précédentes, c'était des cases à déchirer. Ce n'est plus forcément le format que moi, j'aime bien. Parce que je trouve que c'est assez dur à déchirer. Ce n'est pas très pratique. Les boîtes ou les tiroirs, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc voilà, il est très joli cette année. Je vous mettrai les photos, évidemment, de ceux que je n'ai pas juste ici. Ensuite, il y a le Sephora Favorite que je me suis commandé avec un bon de moins 10%. qui est comme ceci, qui est à cases comme ceci. Il y a quelques petits pochons, il y a un tiroir surprise, etc. Il est vraiment cool, mais ils n'arrêtent pas d'augmenter le prix. L'année dernière, il avait déjà augmenté. Il est à 119 euros, si je ne dis pas de bêtises. Là, cette année, il est à 129,90 euros. Donc voilà, il y a 26 cases par contre. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc le prix ne cesse d'augmenter. Il y a une valeur de 379 euros dans ce calendrier. Et il y a pas mal de marques et des nouvelles marques aussi. Donc comme Rare Beauty, notamment. Il y a Fenty Skin. Il y a du Sephora Collection, évidemment. Il y a du Natasha Denona, du Merci Andy, de très très belles marques. Donc c'est pour ça que c'est quand même un beau calendrier de l'Avent. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve que cette année, les calendriers de l'Avent, ils ne sont vraiment pas terribles. Vraiment, vraiment pas terribles. Moi, je continue à les acheter parce que j'adore ça, les calendriers de l'Avent. J'adore vous proposer les unboxings. Mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière, je les trouve beaucoup moins bien. Donc ensuite, il y a le Sephora à faire soi-même, qui est disponible sur le site de Sephora à 19,90 euros. Donc vous payez 19,90 euros pour avoir des pochons numérotés. Alors l'idée en soi aurait pu être intéressante, mais 20 euros pour 24 pochons, non en fait, non, ce n'est pas possible. Donc en fait, vous payez 20 euros pour 24 pochons, et après, vous achetez les produits pour les mettre dedans. En fait, je trouve l'idée de faire un calendrier de l'Avent super, mais je n'ai pas besoin d'acheter des pochons. À la limite, je les emballe, vous voyez. Vous allez payer 20 euros pour des pochons, non. Pas pour moi. Ensuite, nous avons le calendrier de l'Avent Blissim, qui est disponible à 59 euros sur le site de Blissim. 59 euros, c'est le prix non abonné, je crois. Je ne sais pas s'il n'y a pas un prix pour les abonnés. Je crois que c'est 50 pour les abonnés. C'est 49 euros pour les abonnés et 59 euros pour les non abonnés. Il y a dans le calendrier de l'Avent 210 euros de produits, 24 cases, visage, corps et cheveux. Il y a du soin et du make-up. Et nous pouvons retrouver des marques comme MAC, Rituals, Caudalie, Fenty Beauty. C'est un calendrier de l'Avent que j'aimerais reprendre cette année. Je l'avais pris l'année dernière, j'avais été très contente, notamment quand j'avais reçu cette palette, mais trop trop contente de Kat Bundy. Voilà, je trouve que c'est un prix très raisonnable à 59 euros. Je crois que c'est l'un des moins chers qu'on peut trouver sur le marché. Je trouve que le contenu est quand même assez bien. Il est très joli. Donc, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir celui-ci. Je n'ai pas du tout d'infos, mais si je peux le prendre, je le prendrai. Ensuite, le calendrier de l'Avent Look Fantastic est au prix de 95 euros qui est disponible sur le site de Look Fantastic pour une valeur réelle de plus de 475 euros de produits. Donc, c'est du soin et du make-up, principalement du soin. Nous avons 25 cases et c'est sous forme de tiroir comme tous les ans. Alors, je trouve que cette année, je n'ai pas vu le contenu entier, mais je trouve qu'il est un peu moins bien à voir après. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de monde qui ont dit « Ouais, je l'avais commandé » et quand j'ai vu une vidéo unboxing, je l'ai annulée parce qu'il n'est vraiment pas terrible. Je n'ai pas vu. Moi, je ne me spoil pas justement pour pouvoir vous faire la vidéo. Mais voilà, du coup, ce n'est pas trop à comme attendre. Nous avons les marques Nars, Aveda, Shiseido, Espa. Voilà. Ce qui est bien dans ce calendrier de l'Avent, c'est que le prix n'augmente jamais. Il reste toujours à 95 tous les ans. Donc ça, c'est cool. Ensuite, nous avons le calendrier de l'Avent Huda Beauty qui est au prix de 175 euros sur le site de Huda Beauty. Il se présente comme ceci. Donc voilà, le packaging est très joli en photo, mais il est très cheap et du coup, le mien est déjà abîmé avec le transport. Vous avez des petites cases comme ceci. Voilà. Il est très cher, vraiment très très cher. Il y a seulement 12 cases. Il y a du soin et du make-up. Alors, elle, je n'ai pas trouvé. Mais voilà, je le trouve très cher pour ce que c'est. Donc, un petit regret quand même. Ensuite, nous avons le calendrier de l'Avent YesStyle qui est au prix de 156 euros. Il y a 24 cases. Il mélange soin et make-up. Donc, il y a des tiroirs et des cases à déchirer. J'ai marqué. Je ne l'ai pas vraiment vu, donc je vous avouerai. Je ne sais pas. Contenu de 450 euros. Il y a de la marque Skinfood, Olika Olika, Secret Key. Donc, voilà. Il y a pas mal de marques. L'année dernière, je voulais tellement ce calendrier de l'Avent. Je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Je me suis levée pour les 4 et 1 sort. À chaque fois, en une minute, il était out of stock. Donc, c'est un calendrier de l'Avent que je n'ai même pas regardé. Je n'ai même pas regardé le contenu parce qu'en fait, j'étais tellement triste de ne pas avoir eu le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Parce que j'avais vu le contenu, j'avais vu le packaging. J'étais vraiment fan. Et ne pas la voir, ça m'a vraiment rendu triste. J'étais vraiment deg. Là encore, cette année, je me dis vraiment, j'aurais trop voulu la voir ce calendrier de l'Avent. Donc, voilà. Du coup, cette année, je n'ai même pas regardé. Je sais à quoi il ressemble d'extérieur. Mais je n'ai même pas fait attention à ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que je sais que je vais être déçue. Enfin, déçue de ne pas le prendre. Voilà. Donc, je ne regarde pas. Et ce ne sera pas pour moi cette année. Et je pense que pour les années prochaines, à part si j'ai encore un coup de cœur comme celui de l'année dernière, je ne reprendrai pas. Je ne le prendrai pas. Pardon. Sauf si on arrive à me l'avoir. Voilà. Évidemment, j'en serais ravie. Mais voilà. Moi, j'ai essayé une année. Je n'ai pas réussi. C'est tout. C'est comme ça. C'est la vie. Donc, voilà. Ensuite, nous avons... Alors, Azos, j'en ai trouvé plein. Je ne sais pas comment ça se fait. J'en ai trouvé un à 12 cases qui mélange visage et corps pour homme au prix de 55 euros avec un caba et vous avez marque Révolution Elemis, Gillette. Vous avez 70% d'économie sur le coffret. Donc, c'est vraiment cool. C'est cool que les hommes puissent aussi avoir un calendrier de l'avance. Malheureusement, c'est qu'un 12 cases. Mais voilà. C'est vraiment cool. Ensuite, nous avons un 12 cases à 78,99 euros visage et corps. Donc, cette fois-ci pour femmes. C'est un 12 cases. Ce n'est pas les calendriers que je préfère. Donc, voilà. Et nous avons le 24 cases à 88,99 euros visage, corps, soins et make-up qui est, selon moi, le plus intéressant. Il n'est pas si cher que ça pour un 24 cases. Donc, voilà. C'est très intéressant. Il part super vite celui de chez Azos. Donc, c'est vraiment dommage. Ensuite, nous avons celui de chez Lancome à 99 euros. C'est le même packaging que l'année dernière. Je ne sais pas si le contenu est pareil. Mais voilà. Rien que le fait d'avoir le même packaging, je trouve ça pas très intéressant. Nous avons 24 cases. Ce sont des boîtes. Vous avez une tour Eiffel au milieu. Il y a 11 soins et visages, 7 make-up, 4 soins corps et mains et 2 miniatures de parfum. Quelques full-size, mais majoritairement des petits formats. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Ce n'est pas un calendrier de l'avance qui me fait envie. Donc, je ne le prendrai pas. Ensuite, nous avons le calendrier de l'avance MAC qui est en tiroir qui est au prix de 159 euros. Il y a 24 cases. Ce n'est que du make-up. Voilà. Je n'ai pas énormément d'informations dessus. Je vous mettrai les photos. Celui-ci, pareil. Ce n'est pas un calendrier qui m'intéresse. Donc, je ne vais pas le prendre. La marque en elle-même, j'aime bien prendre quelques petits produits une fois de temps en temps. Mais ce n'est pas quelque chose que je voudrais avoir absolument. Donc, voilà. On va passer à un petit calendrier de l'avance hors make-up. Le calendrier de l'avance 24 cases de Pop Pokémon. Il est magnifique. Je n'ai rien trouvé dessus. Je ne sais même pas s'il sera disponible en France. Mais si jamais il est disponible en France, j'essaierai de me le prendre. Je dois m'en avouer que d'habitude, je ne prends que des calendriers de l'avance. Make-up. Mais alors, le calendrier de l'avance Pop Pokémon, il est magnifique. J'ai été voir un Micromania. Ils ont l'air de dire qu'ils ne vont peut-être pas le recevoir. Donc, je ne sais pas s'il sera disponible en France, s'il sera-t-il disponible l'année prochaine. Je ne sais pas. Mais c'est vraiment frustrant de voir un aussi beau calendrier de l'avance et de ne pas pouvoir l'acheter. Voilà. Ensuite, nous avons le calendrier de l'avance. Donc, on repart sur la beauté. Nous avons le calendrier de l'avance By Terry qui est au prix de 191,45€ sur Look Fantastique. Il est disponible aussi, je pense, sur leur site officiel. Donc, ce sont des cases à déchirer. Packaging en forme de diamant, il me semble. Il y a du make-up, du soin. Il y a 24 cases et le contenu est de 445€. C'est quand même une très belle somme. Il y a des petits et des grands formats. D'après ce que j'ai vu, il y aura 8 full-size. Voilà. C'est cool. Si vous aimez la marque ou vous voulez simplement tester la marque, vous avez quand même pas mal de produits différents. Donc, ça, c'est vraiment cool. Mais voilà. Moi, personnellement, je ne le prendrai pas cette année encore. Ensuite, nous avons le Charlotte Tilbury. Alors, le Charlotte Tilbury, j'avais pris le calendrier de l'avance l'année dernière. C'est exactement le même packaging de l'année dernière. Il est très joli. Mais du coup, moi, je me suis dit que je ne vais pas racheter le calendrier parce que j'ai déjà le coffret. Voilà. Ça part de ce principe-là. Donc, en fait, il y en a un qui est à 12 cases. Donc, il y en a deux, en fait. Je n'ai pas compris pourquoi il y en avait deux différents. Il y en a un à 12 cases. C'est exactement le même coffret que l'année dernière. Il y a peut-être un ou deux produits qui changent. Mais voilà. Il est au prix de 185 euros sur le site de Charlotte Tilbury. Et c'est principalement des petits formats. Il y a du soin et du make-up. Mais c'est vraiment beaucoup de miniatures. Ça, c'est dommage. Je vous mettrai dans le petit i juste ici. Je pense que c'est ici ou là. Je ne sais pas. Ou je vous mettrai en barre d'infos la vidéo unboxing du calendrier de l'Avent l'année dernière qui a beaucoup plu d'ailleurs. où vous pouvez voir la majorité des produits. Et il y avait un deuxième calendrier. Enfin, j'ai vu passer sur le site Charlotte Tilbury un deuxième calendrier de l'Avent. Mais je ne le retrouve pas. Alors, est-ce qu'il est déjà out of stock ? Je ne sais pas. C'est un calendrier de l'Avent 12 cases avec le même coffret. Mais cette fois-ci, il est au prix de 260 euros. Et il y a la grande palette édition de Noël de cette année. Et ça, je trouvais ça beaucoup plus intéressant que l'autre calendrier de l'Avent que je vous ai présenté juste avant. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il est déjà out of stock ou pas. Je vous mettrai la photo quand même si vous avez l'occasion de le trouver. Je trouve que c'est celui qui vaut beaucoup plus le coup. Il est un peu plus cher mais il vaut quand même plus le coup. Ensuite, nous allons passer à The Body Shop. Et donc, nous avons 4 calendriers de l'Avent chez The Body Shop. Nous avons tout d'abord le Partager la Joie. Donc, c'est le violet qui est à 55 euros pour une valeur réelle de 94 euros. Ce sont des boîtes. Donc, il n'y a que du soin. Il y a 24 cases enfin, soins et goodies. Donc, voilà. Il y a 24 boîtes et il y a une petite mise en scène de village. Ensuite, nous avons le Partager l'amour qui est au prix de 90 euros chez The Body Shop. Cette année, voilà. C'est celui-ci. Donc, il se présente comme ceci. Vous voyez, quand je parle de la petite scène, c'est de cette petite mise en scène très jolie. Et vous avez en fait des boîtes juste ici. Voilà. Et vous avez des tiroirs. Vous avez des tiroirs avec d'autres boîtes. Voilà. C'est un très joli coffret. Vraiment, cette année, je trouve qu'ils ont quand même fait un très très bel effort. C'est un coffret qu'on peut réutiliser tout à fait avec les tiroirs, etc. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, celui-ci, il y a une valeur de 138 euros. Donc, c'est, voilà. Vous voyez, ce n'est pas une économie de ouf comparé à d'autres calendriers de l'avent. Ce n'est pas forcément le plus intéressant à prendre. Il y a des tiroirs et des boîtes. Il y a 25 cases et il y a du soin et du goodies. Donc, voilà pour ce calendrier de l'avent. Ensuite, The Body Shop propose un calendrier de l'avent. C'est le ultime. Donc, partager l'amour et la joie qui est au prix de 130 euros. Valeur réelle de 232 euros de produits. Ça, c'est beaucoup plus intéressant et c'est pour ça que je le prends tous les ans. Mais là, cette année, j'ai joué au hasard et ça se jouait entre le vert et le rouge. J'ai choisi le rouge sans le vouloir. Complètement au hasard. Donc, voilà. Mais je regrette de ne pas avoir pris le vert. Honnêtement, je regrette de ne pas avoir pris le vert. Ce sont des tiroirs et des boîtes. Il y a du soin, du parfum et il y a 25 cases. C'est, selon moi, le plus intéressant chez The Body Shop. Voilà. Il n'y a pas tortille du cul pour chier droit comme on dit chez nous. C'est le plus intéressant. Et il y avait le large, le Cher, Love, Joy & Kidness pour une valeur réelle de 500 livres. Il y a plusieurs produits dans une seule case. Il n'est pas dispo en France, malheureusement. Ça, c'est vraiment chiant. Je crois qu'il était disponible dans certains The Body Shop en Angleterre. Vraiment très limité. Et je n'ai pas le prix de vente mais il avait l'air vraiment très très bien. Il y a une anglaise où il l'a unboxé. Vraiment, il est très intéressant. Je n'ai pas trop compris tout ce qu'elle a dit donc je n'ai pas pu prendre les infos. Mais il avait l'air vraiment très très intéressant. J'espère que par la suite ça se développera en France. Ensuite, nous avons le calendrier de la vente bénéfique qui est au prix de 69 euros sur le site de Sephora. Je pense qu'il sera aussi disponible sur le site officiel. Il y a 12 cases encore une fois. Je trouve que le packaging n'est vraiment pas vendeur. Autant l'année dernière il se trouve là. Celui de l'année dernière je l'avais acheté avec le coffret vide. Je le trouvais trop canon. Là autant cette année il ne me donne pas du tout envie. Pas du tout. Donc voilà pour une valeur réelle de 188 euros. Encore une fois avant le rapport vous avez on va dire 50% de rabais. mais c'est majoritairement des miniatures et ça c'est vraiment chiant. Ce n'est pas du tout intéressant. Je trouve que voilà le calendrier de la vente il ne vaut pas trop le coup. Ce sont des boîtes voilà c'est un petit calendrier vraiment je l'ai vu il fait ça quoi. Il est vraiment très très petit donc pas pour moi encore une fois cette année. Too Faced où êtes-vous Too Faced ? Je n'ai rien vu sur Too Faced je ne sais pas s'ils ont du coup abandonné l'idée de faire un calendrier de la vente. J'ai pris celui de l'année dernière je l'avais pris au journée de gold je crois c'était un flop total le contenu n'était vraiment pas terrible le packaging était canon mais le contenu n'était vraiment pas terrible et je pense que c'est pour ça qu'on n'entend pas parler peut-être que ça va arriver après peut-être qu'ils attendent vraiment la fin pour le dévoiler mais pour l'instant je n'ai aucune information donc je ne sais pas du tout si du tout Too Faced va renouveler son calendrier de la vente. Ensuite Cult Beauty donc le calendrier 20 cult beauty selon moi c'est le meilleur sur tous les calendriers de l'avant que je vais vous présenter il part super vite donc ça c'est vraiment le désavantage j'avais unboxé le calendrier de l'avant l'année dernière de cult beauty vous m'avez tous dit qu'il valait super le coup après je vous ai dit le prix du calendrier vous avez dit ah oui ça pique mais il y a quand même une valeur quand même de 1000 euros donc c'est quand même pas négligeable je pense que c'est le meilleur calendrier cette année encore je vais essayer de l'avoir il a un peu augmenté le me semble par rapport à l'année dernière mais si j'arrive à l'avoir j'essaierai de l'avoir mais voilà il sort en octobre je n'ai pas de nouvelles là dessus donc je ne peux pas vous dire sur le site de cult beauty donc il est à 215 livres et il est à peu près à 248 euros chez nous donc en euros et du coup il a une valeur de 975 livres donc ce qui vaut un peu plus de 1000 euros donc ça c'est vraiment cool et je vais essayer de l'avoir cette année ensuite nous avons le essence qui est au prix de 32 euros ce sont des tiroirs et des cases à déchirer nous avons 24 cases il y a 21 produits limités et 3 coups de coeur du cas de la marque donc voilà c'est que du make-up il me semble donc voilà personnellement je ne vais pas l'acheter mais c'est plutôt sympa et il est très abordable donc ça c'est vraiment cool ensuite nous avons le essence DIY à 25,50 euros donc vous avez 24 sacs en papier et 24 autocollants vous avez 24 produits et c'est à vous de mettre en fait dans les sacs il y a du make-up visage, yeux, lèvres et ongles donc voilà je n'ai pas les valeurs réelles de ces calendriers de l'avant ensuite nous avons le catrice DIY 24 jours 24 make-up et ongles 8 exclusivités et le prix est de 69,99 euros pareil je n'ai pas énormément d'informations chez Action nous avons le spa exclusif à 9,95 euros il n'y a que du soin ce sont 24 cases à déchirer il y en a un deuxième aussi je n'ai pas eu d'informations mais j'ai vu dans mon Action qu'il y avait un autre calendrier de l'avant je ne peux pas vous donner d'informations parce que je n'ai pas trouvé sur internet mais il y a un deuxième calendrier de l'avant comme à chaque fois ensuite nous avons le calendrier de l'avant Nuxe à 84 euros chez Sephora il y a 24 produits donc 24 cases donc voilà je n'ai pas de valeur réelle et c'est du soin il me semble voilà celui-ci ne m'intéresse pas non plus donc voilà ensuite nous avons de chez Rituals le classique à 60 euros il est disponible chez Sephora et sur le site de Rituals il y a 24 produits c'est en forme de maison ce sont des cases à déchirer la valeur réelle est de 120 euros et on peut retrouver des bougies pour les 4 dimanches du mois de décembre et nous avons des soins donc toujours de la marque Rituals nous avons toujours le deuxième calendrier le Deluxe qui est un village lumineux donc vous avez des petites maisons dans lesquelles vous trouvez les produits et des petites boîtes en forme de maison dans lesquelles vous trouvez les produits vous avez même une petite guirlande lumineuse je trouve que ce calendrier de l'avant esthétiquement parlant il est magnifique je ne l'ai jamais pris je ne sais même pas pourquoi mais je ne l'ai jamais pris je l'ai pris une fois c'était le classique mais c'était en forme de sapin et je ne l'ai pris qu'une fois parce que j'avais peur des doublons mais c'est vrai que je le trouve vraiment magnifique par contre il est au prix de 89,90 euros chez Rituals mais la valeur réelle est de 150 euros donc il n'y a pas une énorme marge d'économie donc je ne le trouve pas assez intéressant niveau contenu mais niveau packaging il est vraiment canon même pour mettre en dessous du sapin c'est vraiment magnifique ensuite donc du coup je ne vous ai pas dit mais il y a du soin et les bougies comme d'habitude ensuite chez Clarins nous avons le calendrier de l'avant à 130 euros disponible chez Sephora à 115 euros au Galerie Lafayette il y a 24 produits c'est un calendrier de l'avant en tissu que vous accrochez sur une porte ou autre il y a du make-up il y a 4 produits make-up il y a du soin voilà c'est la même idée que l'année dernière vous mettez les produits dans les petites cases et puis voilà bon ce n'est pas un calendrier de l'avant qui m'intéresse non plus donc je ne vais pas le prendre ensuite nous avons le calendrier de l'avant d'Ecléor à 101,95 euros sur le site de LookFantastique il n'y a que du soin et ce sont 24 cases à déchirer je n'ai pas plus d'informations mais ce n'est pas un calendrier de l'avant qui m'intéresse donc ce ne sera pas pour moi ensuite nous avons l'Occitane qui propose 3 calendriers de l'avant 4 4 calendriers de l'avant donc il y en a un en prix de 59 euros donc c'est le fabrique la fabrique à cadeaux donc à 59 euros sur le site de LookFantastique de l'Occitane il y a 24 cases à déchirer pour une valeur réelle de 99 euros il n'y a que des soins ensuite nous avons le écrin de Noël au prix de 119 euros toujours sur le site de LookFantastique de l'Occitane à 199 euros de produits enfin de valeur réelle et là ce sont des tiroirs et des boîtes et c'est que du soin ensuite nous avons le Infiniment Provence à 199 euros pour une valeur réelle de 299 euros ça vaut quand même le coup il y a du soin on a quand même des bons formats il y a 24 cases et c'est un calendrier de l'avent en tissu donc voilà un peu comme celui de Clarins ensuite nous avons le dernier calendrier de l'avent qui est un calendrier de l'avent 7 jours alors je ne comprends pas le 7 jours 12 jours déjà c'est un peu compliqué pour moi d'ouvrir une case sur deux mais alors 7 jours je ne vois pas ou alors c'est un calendrier de l'avent de l'après je ne sais pas il est au prix de 59 euros 59 euros 50 et il y a du soin et du make-up et ce sont des tiroirs je ne prendrai aucun des calendriers de l'avent l'Occitane l'Occitane c'est pas une marque que j'ai beaucoup testé dans ma vie mais c'est pas une marque qui m'attire forcément donc voilà je ne vais pas m'orienter vers ce calendrier de l'avent ensuite nous avons le calendrier de l'avent Superstar de chez NYX qui est un calendrier de l'avent à 54,95 euros avec 24 cases à déchirer il me semble c'est que du make-up il y a beaucoup de mini size et ça c'est vraiment dommage il y a beaucoup de produits à lèvres c'est dommage voilà je ne sais pas franchement l'année dernière je crois qu'il était quand même un peu plus intéressant là cette année je le trouve sans intérêt ensuite chez Evroché nous avons le calendrier de l'avent à 39 euros il y a 24 boîtes il est magnifique au niveau du packaging nous avons du visage du make-up du corps du cheveu et du parfum il y a la présence d'échantillons de parfum ça ça m'énerve plus que tout il a une valeur réelle de 109 euros vraiment celui-ci il vaut quand même le coup je trouve 39 euros c'est vraiment pas cher en fait quand même une économie de 60 euros mais moi je ne le prendrai pas cette année l'année dernière je l'ai repris parce que j'avais un coup de coeur sur le packaging là c'est pas le cas et voilà j'avais dit que je n'allais pas le prendre après il y a pas mal de nouveautés c'est bien mais voilà il faut que j'arrête de prendre le Yves Rocher parce qu'on reçoit toujours des eaux micellaires des machins je crois que cette année je crois qu'il est quand même un peu plus intéressant mais c'est vrai que j'ai pris trois années de suite le Yves Rocher et j'ai eu trois fois l'eau micellaire sensitive trois fois l'eau micellaire rose et bleu là je ne sais plus trop les différentes gammes mais du coup c'est chiant mais là cette année je crois qu'ils avaient bien changé mais ce n'est pas dans ma priorité donc je ne le prendrai pas ensuite de chez Makeup Revolution nous avons You Are The Revolution à 49,99€ il y a 24 cases c'est du Makeup il y a une valeur de 100€ donc moins 50% et ce sont des boîtes ensuite nous avons le Revolution X Friends donc c'est un 12 cases à 49,99€ il y a du Makeup et des goodies pour une valeur de 86€ vous voyez celui-ci il est déjà un peu moins intéressant au niveau de la valeur réelle du produit ensuite nous avons le iHeart Revolution à 38,99€ c'est un calendrier de lavent 12 jours et il y a du Makeup et des accessoires pour une valeur de 57€ pareil il n'est pas super intéressant par contre le calendrier de lavent Ultimate Glamour à 12 jours à 52,99€ pour une valeur de 87€ il n'y a que du Makeup il est vraiment pas mal parce que je trouve qu'il y a pas mal de palettes et ça c'est vraiment intéressant pour les fans de Makeup donc voilà celui-ci je le trouve intéressant ensuite nous avons le Clinique à 129€ disponible à Galerie Lafayette il y a du soin du Makeup beaucoup de mini size il y a 24 cases c'est pas un calendrier qui m'intéresse ensuite nous avons j'ai vu passer sur l'Instagram de Stylvana qu'il y aurait un calendrier de lavent 24 cases ce sont des tiroirs donc c'est la Cap Beauty voilà je pense qu'il y a du soin du Makeup on n'en sait pas plus on n'a pas vraiment beaucoup d'informations il y a la marque Pure Derm Save by M Estlo je crois voilà on n'a pas d'informations mais j'ai vu le partage sur le compte Instagram de Stylvana et du coup c'est quand même cool parce qu'avant il n'y avait que YesStyle qui proposait un calendrier de lavent avec la Cap Beauty et là maintenant du coup ils seront deux c'est vraiment cool je trouve et j'ai oublié de parler d'un calendrier de lavent que j'ai en ma possession celui-ci donc le Leaves & Cloud qui est disponible à 149 euros sur le site de Leaves & Cloud je n'ai plus le montant exact je vous le mettrai si jamais je le trouve il y a 24 cases il y a plusieurs produits dans certaines cases et le calendrier de lavent est très très joli il se présente comme ceci ce sont des tiroirs et voilà c'est principalement des produits à bonne compo bio ou made in France donc ça c'est vraiment très intéressant et c'est la deuxième année qu'ils le font et je le trouve vraiment très très intéressant et on peut faire de très belles découvertes donc ça c'est cool et voilà on va s'arrêter là parce qu'il y a quand même pas mal de calendriers il y a bien évidemment d'autres calendriers du style L'Oréal Paris Maybelline je pense qu'il y en aura un aussi il y a aussi les marques de luxe Dior Yves Saint Laurent tout ça personnellement ce n'est pas des calendriers de lavent que j'achète donc c'est pas voilà c'est pour ça que je ne les ai pas non plus trop développés donc voilà pour tous les calendriers de lavent il y a comme tous les ans beaucoup de choix mais je trouve que le contenu des calendriers de lavent est beaucoup même bien que les années précédentes et ça c'est vraiment dommage donc voilà je ne sais pas vous ce que vous en pensez mais voilà c'est mon avis personnel donc voilà la vidéo est terminée j'espère sincèrement qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à me dire vous ce que vous pensez des calendriers de lavent cette année lequel vous voulez prendre lequel vous avez déjà pris dites moi tout ça en commentaire j'en serais ravie n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos unboxing des calendriers de lavent donc là on va partir vraiment sur les calendriers de lavent on partira un peu moins sur les make-up crash test etc mais je me rattraperai pour mon Beauty Illusion Advanced Calendar puisque vous savez l'année dernière j'ai fait une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre normalement si tout va bien je referai la même cette année donc j'espère sincèrement que ça vous plaira mais du coup là on va vraiment rester sur les calendriers de lavent et du coup en décembre je me rattraperai niveau make-up etc donc n'hésitez pas à partager la vidéo ça m'aiderait beaucoup et n'oubliez pas la beauté est à la portée de tout le monde je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt à bientôt